Ah, ma chérie, on dit que c'est la première des ventes au rabais. Profitons pour faire nos achats. Les soldes sont avantageuses. Non, mon chéri. On dit que les soldes sont avantageuses. Ah bon? Les soldes sont avantageuses? Je ne crois pas. Laisse-moi m'appeler l'Octeur Maëlla. Ok. Bonjour, chers orateurs. Je vous souhaite la bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire Que faut-il dire? Que faut-il écrire? Aujourd'hui, nous nous intéressons à un mot. Le mot solde. Un mot qui pose pas mal de problèmes à certains de nos usagers. Pourquoi? Simplement parce que ce mot est aussi bien féminin que masculin. Alors, pour certains de nos usagers, la difficulté c'est Doit-on écrire un solde? Une solde? La solde? Ou le solde? Comment accorder un adjectif qualificatif associé à ce nom? Doit-on dire des soldes avantageuses ou des soldes avantageux? Doit-on écrire des soldes géolocalisés en mettant un E accent aigu, avec un S à la fin? Comme je le disais tantôt, sachez que le mot solde est aussi bien féminin que masculin. Tout dépend du contexte d'utilisation du mot. Un, le mot est féminin lorsqu'il désigne la rémunération, ou si vous voulez, le salaire. Ainsi, vous pouvez dire que M. Richard a touché sa solde. Vous avez entendu, Richard, en tant que fonctionnaire, on dira, pour dire qu'il a touché son salaire, on dira que M. Richard a touché sa solde. Et cette situation a donné naissance également à une expression que vous connaissez sans doute, être à la solde de quelqu'un, servir ses intérêts, moyennant quelque chose. Deux, le mot est masculin lorsqu'il désigne dans le domaine des finances le résultat d'un compte. Pour vous qui avez l'habitude d'aller très souvent à la banque, vous avez sans doute déjà entendu un compte débiteur ou un compte créditeur. Donc, le mot solde est masculin dans ce contexte. Toujours dans le domaine des finances, il y a une période qui désigne la vente des marchandises au rabais. Je répète, car c'est ici que le mot nous intéresse vraiment. « Solde » au pluriel désigne dans le domaine des finances une période où les commerçants vendent les marchandises au rabais. Et vous entendez bien souvent, c'est la période des soldes. Alors, comment accorder un adjectif comme « géolocalisé » mis à côté de ce nom ? Doit-on écrire des soldes géolocalisés avec un « e » accent aiguë « m » et « s » ou des soldes géolocalisés avec un « e » accent aiguë « s » ? Alors, sur la base de ce que nous voulons dire, le mot « solde » dans ce contexte est masculin. Étant donné qu'il est au pluriel, on dira des soldes géolocalisés avec un « e » accent aiguë « s » et non des soldes géolocalisés avec un « e » accent aiguë « m » et « s ». Vous ne direz pas non plus « des soldes avantageuses » mais plutôt « des soldes avantageux ». Je suis Dr. Richard Bayala, enseignant à l'Institut National Polytechnique Félix-Soufouet-Bouani de Yamsoukro, par ailleurs le promoteur de la flamme linguistique, concours d'aouratoire qui réunit chaque année, d'une part, les élèves des lycées et des collèges, et de l'autre, les étudiants des universités et des grands vicores de la Côte d'Ivoire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à nos chaînes YouTube, mais surtout activez la cloche pour ne plus rater les notifications des belles vidéos à venir qui vont vous aider certainement à améliorer sensiblement votre parler, mais également vos écrits. Je vous remercie.